Cette quatrième vidéo va vous présenter l'étude du redressement non commandé ou encore étude du pont de Gretz. Dans un premier temps, je vais faire l'étude du pont sur charge résistive. Vous avez ici un pont de Gretz qui est donc un pont de diodes constitué de quatre diodes. Deux diodes ici qui sont branchés à cathodes communes. Je rappelle que c'est la diode qui a son anode au plus haut potentiel qui conduit. Puis ensuite, deux diodes ici, D3, D4, qui sont branchés à anode commune. C'est la diode qui a sa cathode au plus bas potentiel qui conduit. Petit principe numéotechnique, les diodes D1, D3 sont branchés à cathodes communes. Elles sont au-dessus dans le pont, sur cette représentation-là. Ça va donc être celle qui est au plus haut potentiel qui conduit. Les diodes D3, D4 sont branchés à anode commune. Elles sont en bas du pont. Elles sont en bas du pont. Donc, on dirait que c'est celle qui a sa cathode au plus bas potentiel qui conduit. Afin de mieux comprendre l'étude, ici, V est une tension sinusoïdale. C'est comme si nous mettions à ce niveau-là un potentiel nul. Ensuite, sur l'alternance positive de V, on aurait une tension positive ici. Et sur l'alternance négative de V, nous aurions une tension négative sur cette partie-là. Je résume donc. Si nous sommes sur l'alternance positive de V, c'est donc le potentiel de la note de D1 qui est au plus haut potentiel. C'est donc D1 qui va être passante lorsque V va être positive. Et en ce qui concerne les diodes branchés à anode commune, c'est celle qui a sa cathode au plus bas potentiel. Et bien, c'est celle qui est à zéro ici, c'est-à-dire D3. C'est-à-dire, lorsque V va être positive, nous aurons D1 et D3 passantes. Puis, lorsque DV va être négatif, nous aurons donc D2, D4 passantes. Maintenant, lorsque les diodes vont être passantes, je vais les assimiler à des interrupteurs. Voici le schéma obtenu. Pour T compris, entre zéro et T sur deux. V est positif. Si V est positif, nous représentons V sur la période. Voilà. De zéro à T sur deux. V est positif, valeur max de V. Donc, UC est égal à V, puisque ce sont les diodes D1 et D3, ici, qui vont être passantes. Voilà. Donc, j'ai fait le passage de ce schéma-là à celui-ci, tout simplement en supprimant les diodes bloquées. Donc, je les supprime. Je fais ma représentation de mon pont sans les diodes, ce qui me permet de mieux comprendre le principe de fonctionnement du montage. Donc, IC qui est égal à UC sur R, puisque j'ai une charge resistive, c'est la loi d'Ohm, et que UC est égal à V. J'ai donc V sur R. J'aurai donc, comme représentation de IC, un courant qui aura exactement la même allure que la tension V. Je rappelle que je suis sur l'intervalle zéro T sur deux. En ce qui concerne le courant de ID1, vous pouvez observer que le courant ID1, qui est fléché comme ceci, c'est le même que IC. Il circule dans le même sens, ici. Donc, nous aurons la relation ID1 égale à IC. Enfin, le courant J. Le courant J, qui est le courant débité par le réseau. Même chose, le courant J est orienté dans ce sens-là, il va donc se déplacer comme ceci. Et vous pouvez observer que J est égal à IC. D'où les représentations. Donc, UC, IC, ID1, ID2. Je n'ai pas parlé de ID2, mais ID2 est égal à zéro, puisque la diode D2 est bloquée. Alors, UC égale à V, donc j'ai la première âge de sinusoïde. IC est égal à UC sur R, donc avec une valeur max de Vmax sur R. Voilà, sachant que la valeur max de UC, c'est Vmax. Ensuite, ID1 est égal à IC. ID2 vaut zéro, et J est égal à IC. Alors, nous n'avons pas bien à voir à cause du petit écart publicitaire. Donc, c'est D1 et D3 qui vont être passants de zéro à T sur 2. Après ces représentations, nous allons passer à la partie T sur 2, T. Donc, étant donné que nous sommes sur la partie négative de V, cela veut dire que c'est la note de D2 qui va être au plus haut potentiel, et la cathode de D4 qui va être au plus bas potentiel. Donc, D2 et D4 vont être passantes, d'où la représentation qui est ici. Je la remplace par des fils. Les deux autres diodes sont bloquées. Si maintenant, j'enlève les diodes bloquées, voilà la représentation que l'on obtient de passage de ce premier schéma à ce second schéma. Donc maintenant, représentation. Nous avons dit que UC était égal à moins V. Comme V est négative, moins V va être positive. IC est égal à UC sur R. ID1 est égal à zéro. ID2 est égal à IC. J est égal à moins IC. Je vous rappelle, D2, D4 passantes. Puis ensuite, nous reprenons la même étude pour l'autre demi-période, c'est-à-dire pour T et T plus T sur 2, donc c'est la troisième partie en quelque sorte. Je représente toujours un petit peu plus d'une période. Discutons maintenant valeur moyenne. Alors, la valeur moyenne de UC est égale à 2 UC max sur π, ce qui nous donne 2 fois 325 divisé par π, ce qui nous fait une valeur moyenne de 207 volts. si nous recherchons la valeur moyenne du courant IC. Étant donné que nous sommes avec une charge résistive, la valeur moyenne de IC est égale à la valeur moyenne de UC divisé par R. Voilà, donc 207, si nous prenons une résistance de 100 Ohm, nous obtenons un courant moyen de 2,07 ampères. Petite remarque, la période de V, qui est le signal sinusoïdal, si nous sommes branchés sur le réseau, donc la fréquence est de 50 Hertz, ce qui nous fait une période de 20 millisecondes. Maintenant, observons la période de UC. La période de UC, c'est donc T sur 2, c'est-à-dire 10 millisecondes, ce qui nous donne une fréquence de 100 Hertz. 5-2, étude sur charge inductive. Nous avons remplacé la charge résistive par une charge RL. Je vous rappelle que la bobine lisse le courant. Ici, je vous présente le cas où D1 et D3 sont passantes, je les remplace par un fil. Nous savons bien que UC est égal à V. Si maintenant les diodes D2-D4 sont passantes, nous retrouvons le même schéma que sur la charge résistive. Ce qui nous fait, pour l'étude, pour T compris entre 0 et T sur 2. Donc V est positif, puis de T sur 2 à T, V va être négatif. Toujours avec la même valeur max, 325 V, c'est-à-dire 230 fois racine de 2. UC de 0 à T sur 2. UC est égal à V. et de T sur 2 à T, UC égale moins V. Vous pouvez observer ici que la charge RL, la charge inductive, n'a pas d'action, n'a pas d'influence sur l'allure de la tension UC. Donc précisons que de 0 à T sur 2, ce sont les diodes D1-D3 passantes, de T sur 2 à T, les diodes D2-D4. Maintenant, étant donné que la bobine lisse le courant, je vais pouvoir représenter IC sous la forme d'un courant, on va dire, lissé. Non discontinu, c'est-à-dire qu'il ne s'annule pas. En représentant maintenant les différents courants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté le courant IC dans chacun de mes repères, puisque l'objectif est de représenter le courant ID1, le courant ID2 et J. Attention, les courants pour l'instant sont faux. Je n'ai fait que représenter IC dans chaque repère, mais dans J, j'ai représenté moins IC. Ici, vous avez le courant, que j'entoure ici, moins IC. Donc pour T compris, entre 0 et T sur 2, nous avons dit que c'était D1 et D3 qui étaient passantes. Si ces diodes-là sont passantes, UC est égal à V. Maintenant, au niveau du courant, nous avons donc ID1 qui est égal à IC. ID2 et ID4 sont égales à 0, puisque les deux diodes, D2 et D4, sont bloqués. Donc ID1 est égal à ID3 est égal à IC, et J est égal à IC. Donc nous avons le même fonctionnement que surcharge résistive, mis à part que le courant présente une toute autre allure. Donc voici mes représentations. J'ai corrigé ID2, j'ai corrigé J, puisque J est égal à IC, donc je supprime la partie moins IC, et je garde la partie ID1 qui vaut IC. Puis pour T compris, entre T sur 2 et T, dans ce cas-là, je suis sur l'alternance négative de V, D2 et D4 vont être passantes, UC est égal à moins V, positif bien sûr, ID1 est égal à ID3, c'est égal à 0, ce qui va me permettre de corriger la forme de ID1, et ID2 égale à ID4 égale à IC. Voici l'allure de ID1, donc égale à 0, l'allure de ID2 qui est égale à IC, et J qui vaut moins IC. et je représente toujours un petit peu plus d'une période. Vous avez donc ici l'allure de ces différents signaux. Maintenant, parlons de valeur moyenne. Donc la valeur moyenne de UC, c'est exactement la même que pour la charge résistive, puisque nous avons UC qui a exactement la même allure que sur charge résistive. donc la valeur moyenne de UC est égale à 2 UC max sur π, c'est-à-dire 207 volts. En ce qui concerne le courant, par contre, nous avons notre courant qui est IC, et si nous essayons de déterminer le courant ID1, par la valeur moyenne du courant ID1, ça va être la valeur moyenne de IC divisé par 2. 5, 2, 3, étude sur charge résistive RLE. Je vous propose ici, de nouveau, un petit défi à relever. Je pense qu'il faut prendre, disons, une dizaine de minutes pour réaliser ce défi. Ce qui vous est demandé, ici, sur la charge RLE, de réaliser l'étude complète du montage. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes, lorsque vous aurez réalisé cette petite étude. Vous avez dû répondre au défi. Nous allons maintenant essayer de réaliser la correction. Donc la charge réductive, c'est tout simplement une charge RLE à laquelle on a rajouté une FME. Il faut savoir que la charge RLE est typiquement la modélisation de l'induit d'une machine à courant continu. V est toujours une tension sinusoidale de périodité. Bmax. UC, étant donné que nous avons une charge inductive, UC gardera exactement la même allure. Donc nous aurons deux charges sinusoidales. Le courant, qui est de nouveau lissé, nous avons ED1 de 0 Watt et sur 2, qui est passante. Donc nous obtenons exactement les mêmes sinus. Donc voici la représentation de UC, IC, ID1, ID2 et J. Maintenant, je vous propose ici de déterminer la vitesse d'orientation du moteur. Donc c'est typiquement un petit exercice que vous pourriez avoir à faire lors d'un devoir ou lors d'un examen. Le problème ici, c'est que UL, IC et UC sont des grandeurs variables. Donc pour déterminer E, qui est l'image de la vitesse d'orientation, eh bien cela s'avère compliqué. Donc pour cela, nous allons passer par un et la valeur moyenne. Donc en grandeur instantanée, nous pouvons écrire que UC, loi d'additivité des tensions, est égale à E plus UR plus UL. Je vous rappelle que UR est égale à R fois IC, ce qui nous donne donc que UC est égale à E plus R fois IC plus UL. Maintenant, nous allons passer en valeur moyenne. Pourquoi valeur moyenne ? Puisque je vous disais que IC est variable, UL est variable, UC est variable. Donc c'est assez compliqué de travailler avec ces grandeurs-là. Donc pour cela, nous allons passer en valeur moyenne. Et ça va nous permettre de faire disparaître une grandeur. Donc déjà, valeur moyenne de UC est égale à E plus R pour valeur moyenne de UC plus valeur moyenne de UL. mais la valeur moyenne de UL, c'est-à-dire de la tension au banc d'une bobine, est égale à 0. Maintenant, la valeur moyenne de UC est égale à E plus R fois valeur moyenne de IC, car UL égale 0. On peut en sortir E, valeur moyenne de UC moins R fois valeur moyenne de IC. Si E est égale à 0.1 fois N, ceci est la relation entre la vitesse de rotation du moteur et la valeur de l'AFME. Donc 0.1 fois N est égale à la valeur moyenne de UC moins R fois valeur moyenne de IC. Donc N égale à valeur moyenne de UC moins R valeur moyenne de IC, le taux divisé par 0.1. La valeur moyenne de UC, nous allons trouver 207 volts. L'arrestance interne du moteur, 5 ohms. La valeur moyenne du courant, 7 ampères, ce qui nous donne 172 divisé par 0.1, ce qui nous fait 1720 tours par minute. Une petite remarque. Si nous voulons considérer que le lissage est parfait, c'est-à-dire que le courant IC puisse être considéré comme constant, il faut que la constante de temps taux du montage, qui est égale à L sur R, L étant l'inductance de la bobine, R la résistance de la charge, soit très grande devant la période de la tension V. Si ceci est vérifié, alors nous pouvons considérer que le courant est lissé. Taux est appelé constante de temps du montage. Quatrième partie, étude sur charge capacitive. Nous avons vu dans la partie 5.2.3 que la bobine lissait le courant. Maintenant, il existe un autre composant qui est un condensateur que vous observez ici, qui lui va avoir pour rôle de lisser la tension. Donc, V est toujours une tension sinusoïdale de valeur max, Vmax. Nous allons prendre un condensateur C1 de 100 microfarad. Si nous représentons la tension UC aux bornes de la charge RC, charge RC qui est une charge capacitive, et nous obtenons la tension UC qui présente cette allure-là. Donc, vous pouvez observer déjà que la tension UC est différente lorsque vous avez une charge capacitive et une charge résistive. Vous pouvez observer que vous avez une durée pendant laquelle UC va être égal à V. C'est la phase où on charge le condensateur. Puis ensuite, la partie UC qui est différente de V, où là, vous avez la décharge du condensateur à travers la résistance R. Maintenant, de façon à considérer qu'un lissage est parfait, il faut que la constante de temps T0, qui est égale ici à RC, soit très grande devant la période. Si c'est le cas, nous dirons qu'un lissage est parfait. Un lissage parfait nous donnerait une tension constante pour UC, sans ondulation. Maintenant, l'inconvénient de ce montage, c'est peut-être observer au niveau de la forme de UC. C'est que UC présente des pics de courant. Ensuite, pour le condensateur de capacité C1, sans microfarade, j'observe ce signal-là pour UC. Ensuite, si je change le condensateur C1 par un condensateur C2 qui va être de capacité 470 microfarade, nous obtenons l'allure ici violette, donc C2. Puis ensuite, je remplace le condensateur C2 par le condensateur C3 de 1000 microfarade et nous obtenons une tension qui est pratiquement lissée. Un condensateur lisse la tension. Ça, c'est le rôle du condensateur. Plus C, plus la capacité du condensateur va être grande, plus la tension sera lissée. Sous-titrage Société Radio-Canada